Le journal de l'An, c'est le 30 et 31 décembre 2017 sur la RTG Coloma. Bonne fin d'année à tous. Fini à Kindia des travaux sur la retraite des administrateurs territoriaux. Gouverneurs et préfets ont planché notamment sur leurs attributions et missions. La première dame de la République a présidé ce samedi la journée de la marche du cœur à Conakry. C'est une initiative des jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie en partenariat avec la fondation PROSMI. Le grand bazar de Conakry se tient actuellement sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le ministre du Commerce y a fait un tour pour apprécier la qualité des produits. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. On commence tout de suite par les échos de la retraite des administrateurs territoriaux à Kindia. Les travaux se sont achevés sur une note d'espoir. Il s'agissait pour les gouverneurs de régions et préfets de mieux s'approprier de leurs attributions et missions. De nouvelles orientations ont été balisées pour une bonne gouvernance de nos collectivités. Compte rendu Mohamed Lamine Kamara. La retraite de Kindia a permis de faire l'autopsie de la gestion des circonscriptions territoriales du pays. Le constat révèle qu'en termes de gouvernance locale, la gestion des affaires publiques souffre de quelques défaillances. Certaines autorités ont souvent des conduites contraires au code de déontologie administrative. Pour corriger ces dysfonctionnements, les gouverneurs de régions et préfets au grand complet ont durant deux jours passé au pays fin toutes les questions liées à la pratique de la bonne gouvernance territoriale. Nos administrateurs territoriaux s'en serviront après avoir été édifiés sur le contenu de ces actes très importants posés par le président de la République. Nos administrateurs s'en serviront pour promouvoir davantage le développement des collectivités. Dans la perspective des prochaines élections locales, ces représentants du commandement territorial s'approprient les grandes orientations constitutionnelles relatives au respect de la neutralité de l'administration publique. A travers des recommandations liées à l'amélioration de leurs conditions de travail, ces administrateurs territoriaux s'engagent à être de véritables agents de développement et d'unités nationales. Ce n'est pas la première fois, mais c'est toujours nécessaire de rappeler. Parce que bientôt les élections, par exemple, il faudrait que tous les administrateurs sachent quelles sont leurs limites d'intervention avec leur politique. Il faudrait que les services que nous rendons aux populations à la base soient des services qui pourraient aider, non seulement à renforcer d'abord la paix et la quiétude, mais aussi et surtout à faire en sorte que notre devoir régalien de représentants de l'État soit vraiment assumé dans l'honneur. Ces gouverneurs et préfères sont désormais armés de nouveaux outils de la gouvernance territoriale. Des outils dont le bon usage va favoriser à coup sûr l'atteinte des résultats de développement harmonieux du pays. Certains quartiers de la commune de Dixine viennent de bénéficier de quatre fourrages. L'initiative de la mairie de la commune vient à point nommé puisque ces localités étaient confrontées à un manque criard d'eau potable. Le geste est vivement salué par les bénéficiaires. C'est un reportage de l'Anseille Kamisoko, Nabi Kamara. Rafia 1, Rafia minière 2, Dixine, Mosquée et Kamayenne, ces quatre quartiers avaient du mal à obtenir de l'eau potable. Ils viennent de bénéficier de quatre fourrages modernes. Leur population satisfaite promettre d'en faire bon usage. C'est vraiment une joie immense pour nous. C'est une promesse qui a été dite par M. le maire, une promesse qui a été réalisée. Il a honoré son engagement. Cet engagement est salué par la population du quartier Apia 1. Installé au secteur 5, ce fourrage sert aujourd'hui non seulement la population, mais aussi le cimetière qui souffrait souvent. Le problème de l'eau en Guinée, c'est que tout le monde en sait. Vous voyez ces braves populations, ces femmes, de tous les côtés qui viennent avec des bidons, des seaux avec la main. Si aujourd'hui le président de la délégation spéciale, pour une première, a voulu penser à la population de Dixine en nous offrant ce bijou, nous allons passer par tous les moyens pour procéder au maintien de ça, au bénéfice de la population. Ces quatre forages ont été réalisés sur fond propre de la mairie de Dixine à plus de 200 millions de francs guinéens. C'est là dans le souci d'améliorer les conditions de vie dans ces localités. Mon souhait est de soulager leurs difficultés. Donc la première difficulté, difficulté vitale, c'est le problème d'eau d'abord. Quand j'ai eu la possibilité de donner quelques forages à la population, j'ai réuni les 22 chefs de quartier. Je leur ai dit que j'ai la possibilité de donner quatre forages à la population de Dixine. Pour le moment, ce n'est qu'un essai. Mon objectif, c'est de les mettre à l'aise. Quand on offre cette darée aussi vitale à une population qui a besoin de l'eau, qui a besoin de l'électricité, qui a besoin de toutes les matières nécessaires pour subvenir à ces conditions de vie, il faut saluer ce thème, féliciter l'auteur qui a fait, remercier le système sur lequel ils travaillent. Après l'adduction d'eau potable, les autorités de Dixine comptent se pencher sur la réhabilitation des voiries publiques et la desserte en courant électrique dans les 22 quartiers de la commune. L'initiative présidentielle d'appui au monde rural fait du chemin. La direction de la pisciculture se propose de ravitailler les préfectures en poissons reproducteurs. Cela passe aussi par la formation. A l'École nationale d'agriculture et de l'élevage de Macenta, des jeunes ont été outillés pendant deux semaines sur les nouvelles techniques de la pisciculture. Les précisions avec Ansem Antoumani Kamara. À Macenta, la formation sur les techniques piscicoles s'est déroulée en deux temps. En premier lieu, étudiants et encadreurs de l'École nationale de l'agriculture et de l'élevage ont appris les connaissances fondamentales liées aux différentes phases de la pratique de la pisciculture. Nous avons essayé d'enseigner aux élèves d'ici les techniques d'aménagement et les techniques de gestion psychore. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, l'effectif, bien sûr, ça a été limité, mais ça ne fait qu'augmenter, surtout du côté des enseignants. La pratique d'apprentissage de la pisciculture, elle, a eu lieu sur deux sites. La cour de l'Enaïe pour des exercices de lévée topographique et les étangs pour les phases d'aménagement d'un site piscicole. On a vraiment acquis des expériences considérables au cours de cette formation qui nous permettra ici, vraiment, après nos études, de s'installer et devenir des hommes ici autonomes, ce qu'il faut reconnaître. Autre ces étudiants en situation de classe, la même initiative présidentielle offre des opportunités aux étudiants diplômés. Ces jeunes, une fois initiés à la pratique piscicole, vont monter des projets pour leur auto-emploi. On a compris que vraiment c'est une formation intéressante, parce que vu les pratiques sur le terrain, vu les passages de différents étangs, vraiment ça a beaucoup motivé nos apprenants. C'était 50 personnes qui étaient prévues, mais au jour d'aujourd'hui, on a une soixantaine, jusqu'à 70, même les encadres aussi sont venus pour participer. Dans ce programme présidentiel, appuyé par la Banque mondiale, il est prévu la formation d'un noyau de 400 jeunes pisciculteurs dans les quatre régions naturelles du pays et la mise en place de deux plateformes d'innovation sur la pisciculture. Elles serviront d'incubateurs pour l'initiation des jeunes pisciculteurs diplômés. C'est une première. La ville de Bokeh sera bientôt dotée d'une décharge moderne. Le site devant abriter, l'infrastructure est déjà identifiée. Il est situé à 7 km du centre urbain dans le district de Ouakria. L'idée est de garantir une gestion durable des ordures dans une ville en pleine croissance. Reportage Momod Alpha Baldé. En pleine croissance, la ville de Bokeh grossit tous les jours. La gestion durable des ordures ménagères s'oppose. Les autorités locales et le ministère de l'Environnement envisagent des mesures correctives. Sur ce site de 10 hectares situé à Ouakria, il est prévu la construction d'une décharge moderne permettant un traitement conventionnel de l'ensemble des déchets produits par la commune urbaine de Bokeh. On prévoit ici de construire un centre de tri, un centre d'enfissement, un centre de compostage et plus tard, on peut mettre une incinération pour produire du courant. Donc quand on fera le tri, à ce niveau, on va récupérer le plastique par exemple, on va en faire une matière première pour construire des pavés en plastique ou bien en faire des estensiles de cuisine. C'est le cas actuellement, nous ramassons les plastiques ici pour les envoyer à Conakry mais plus tard, on le fera ici à Bokeh. Avec l'arrivée de la société Ourki, nous avons essayé de débattre de la réalisation de cette décharge avec des données techniques assez élevées parce qu'une décharge a toujours des complications, des difficultés non seulement pour les animaux sauvages, pour les animaux domestiques mais aussi pour la population elle-même. Actuellement, les capacités de collecte et de ramassage de la commune se situent autour de 10 tonnes par jour. Avec ce nouveau projet, les capacités de la commune vont croître pour maintenir la ville permanemment propre. Ainsi, la capitale de la Bauxite fera partie des villes les plus propres du pays. Le fait que le ministère de l'Environnement des Eaux et Farais a pu ce genre de projet dans une décharge contrôlée qui réponde aux normes et standards en vigueur rentre en droite ligne de notre mission. Ceci va impacter de façon positive la santé des populations. Il y aura moins de maladies et la ville sera plus belle et plus attrayante. Avant cette visite de la future décharge à ordures, la mission de l'environnement a visité quelques points de collecte des 11 quartiers de Bokey et remis du matériel d'assainissement à la commune. Bientôt, Bokey pourrait être doté d'un dispositif de collecte, de transport et de traitement de déchets à la hauteur des besoins de la ville. Le premier ministre, chef du gouvernement, était l'hôte de marque des populations de Télé-Mélé ce dimanche. L'émissaire du chef de l'État était porteur de messages de paix et d'unité nationale. Pour l'occasion, le Saint-Courant a été lu plusieurs fois pour la consolidation du tissu social. L'initiative de ce rassemblement religieux est de la Ligue préfectorale, élargie aux fils résidents et ressortissants de Télé-Mélé. Nous y reviendrons. Promotion des droits des femmes et des enfants dans les communautés. Le projet vient d'être lancé à Dingiraye. Il devrait toucher plus de 2 000 personnes dans les différents districts de la préfecture de Farana, financés par Tostane Guinée en collaboration avec l'Agence norvégienne pour le développement. L'objectif de ce projet est clair, sensibiliser la population sur les mariages précoces et les droits humains. Reportage Moussa Bangoura. Gyalakoro, une des sous-préfectures de Dingiraye située à 60 km du centre-ville. C'est dans cette localité qu'autorité régionale et responsable de Tostane se sont rendues pour la sensibilisation des populations sur les droits humains, le mariage précoces et les dangers liés à l'excision. Dans la période de 2017 à 2020, le projet va contribuer à améliorer les pratiques et les normes sociales pour le respect des droits humains, avec un total de plus de 2 000 participants composés des adultes, hommes et femmes, et des jeunes, garçons et filles. Le projet va durer trois ans. Plus de 40 villages seront touchés dans les préfectures de Kisidougou, Farana, Dabola et Dingiraye. Je vais mettre l'occasion à profit pour lancer un appel à toutes les personnes de la région de Farana à le fait de s'investir dans le civisme, à le fait de s'investir dans la démocratie, à le fait de s'investir dans la construction d'une paix durable dans notre région. Des engins roulants ont été donnés aux agents de terrain afin de poursuivre le combat pour le bien des populations locales. La première dame de la République a présidé ce samedi la journée de la marche du cœur. Les maladies cardiovasculaires constituent un fléau à l'échelle mondiale. La démarche émane des jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie, en collaboration avec la fondation PROSMI. Compte rendu, Ali Badra Kondi. J'aime mon cœur, je le protège. C'est ce slogan que s'est tenu sur le marathon pour marquer la journée de la marche du cœur. Une initiative de jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie, en partenariat avec la fondation PROSMI. De l'esplanade du stade du 28 septembre, au Palais du Peuple, la première dame de la République et sa suite ont donné le bon exemple à la population de la capitale pour la pratique des activités physiques périodiques. Selon les spécialistes en santé, les maladies cardiovasculaires constituent un fléau à l'échelle mondiale. L'ONG des jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie a de la vision, madame la première dame, et des ambitions pour notre pays. C'est pourquoi nous envisageons mettre sur place une fondation au nom de ces géants d'Afrique et de la Guinée. Je vais nommer le professeur Alpha Kondi dans le cadre de la prévention et la lutte contre les maladies cardiovasculaires et la prise en charge des personnes du troisième âge. M. les jeunes qui ont initié cette ONG pour la prévention des maladies cardiovasculaires, c'est parti de leur propre constat dans le service. Ils ont constaté que les malades guinéens venaient à des phases très avancées et c'est devenu très coûteux et les malades n'arrivaient pas à supporter les frères. Donc la solution réelle et douane pour nous, c'est la prévention. En Guinée, les statistiques hospitalières disponibles montrent à suffisance que les maladies cardiovasculaires sont en nette croissance. Madame la première dame de la République, permettez-moi tout d'abord de féliciter très sincèrement le collectif de ces jeunes cardiologues qui viennent d'attirer notre intérêt sur un organe, un des plus petits dans le corps, mais un des plus importants dans le corps humain. La première dame de la République, à travers sa fondation, s'engage à accompagner ces jeunes médecins dans leur sensibilisation. Je serai auprès de vous, la fondation Prozni, pour porter le flambeau, faire nos plaidoyer, je vous le promets, et sur le plan national et sur le plan international, pour faire comprendre à tout le monde qu'en Guinée, on est inquiets pour nos populations et qu'il y a des jeunes aussi qui veulent vraiment soigner, d'abord éduquer et ensuite soigner la population. Dans les jours à venir, ces jeunes médecins, en partenariat avec la fondation Prozni, entendent poursuivre cette action dans le pays pour continuer à sauver les vies. Forte mobilisation des populations de Ratoma en faveur du RPG Arc-en-Ciel au stade de Nongor. La cérémonie a été organisée par le collectif des femmes et des jeunes pour la paix et la promotion des acquis de la Troisième République devant les militants et sympathisants du parti au pouvoir. Les œuvres du président de la République, professeur Alpha Kondi, ont été saluées et magnifiées. Reportage, mon maître de Camara, Mamadi Ternakamissoko. Le stade de proximité de Nongor affiche le plein. La puissante mobilisation des militants et sympathisants du parti au pouvoir vise à retracer dans le moindre détail les œuvres du président de la République de 2011 à nos jours. Pour ses adeptes du RPG Arc-en-Ciel, les nombreuses réalisations de professeurs Alpha Kondi dans le pays, notamment dans les infrastructures sociales et économiques des bases, ne doivent pas passer sous silence. Pour asseoir l'air argumentaire, des actions phares sont projetées devant le public. Quand les femmes prennent la parole aujourd'hui à l'occasion de ce meeting, elles le font pour exprimer leur gratitude envers un homme aux valeurs nobles qui a su leur donner une place très importante en Guinée. « Ratoma en ce jour, et par ma voix, vous salue et affirme sa volonté de continuer le combat politique avec vous. Nous sommes heureux de vous dire que vos projets dédiés à notre commune sont beaucoup plus salvateurs. » C'est le deuxième rassemblement de ce jarre après Matoto. À Ratoma, les messages véhiculés par les membres du collectif des jeunes et des femmes pour la paix et la promotion des acquis de la Troisième République ont séduit les membres du bureau politique national qui appellent les populations de la deuxième plus grande commune de la capitale à resserrer les rangs derrière le parti présidentiel. Il faut que chacun accepte de se faire recenser et surtout d'aller voter. Je remercie ici sincèrement le collectif qui a eu l'initiative par commune de Conakry. Et c'est une chose vraiment extraordinaire qui va nous aider beaucoup, qui va nous amener la paix, qui va nous amener le développement dans notre pays. Ainsi, le RPG Arc-en-Ciel, à travers ce meeting de sensibilisation et d'information, se met en ordre de bataille en vue des élections communales du 4 février 2018. Et puis, le Grand Bazar de Conakry se tient actuellement sur l'esplanade du Palais du Peuple. C'est un véritable centre d'attraction en cette période de fête de fin d'année. Le ministre du Commerce, Marc Yombuno, y a fait un tour pour apprécier les installations et la qualité des produits exposés. Reportage, Mamadi Ternakamisoko. Le Grand Bazar de Conakry. Un rendez-vous annuel de négoces devenu incontournable à chaque fête de fin d'année. Dans les différents standards, divers produits exposés sont proposés aux visiteurs. Depuis le 7 décembre dernier, ce lieu est au centre de toutes les attractions et chacun y trouve son goût. La Foire, c'est très bien organisé et tout est en place. J'adore ce qui se passe à la Foire et tout est en beauté. Comme les années antérieures, la présente édition de la Foire connaît une participation des pays de la sous-région. Basirou et son frère sont burkinabés. Depuis deux ans maintenant, ils sont à la conquête du marché du Grand Bazar de Conakry. A leur côté, plusieurs autres Guinéens tirent profit de cette exposition-vente de Conakry. Depuis qu'on a commencé à la Foire, les clients ne font que venir et tout ce qui touche à nos savons revient. Nous remercions le CIEPEX qui nous offre la chance de présenter nos produits de qualité qualifiés par le monde entier. La Foire de Conakry, c'est intéressant. On est content. Mais on prie la population guinéenne d'effectuer les déplacements pour venir à la Foire. Pour rassurer de la volonté du gouvernement à promouvoir les initiatives privées dans le pays, le ministre du Commerce est venu apprécier le dispositif organisationnel mis en place. Après une visite guidée dans les stands, Marc Yombuno et les responsables de l'événement se sont réjouis du fort engouement autour du Grand Bazar. Les Guinéens sont rassurés, les entreprises guinéennes, mais surtout les étrangers aussi, qui voient que cet événement est organisé bien sûr par une entreprise privée, mais les autorités sont derrière pour nous amener à faire bien et à aller de l'avant et faire plus encore chaque année. Les foires et les expositions sont des événements qui font la promotion du pays à travers ses produits, à travers sa culture et pourquoi pas son art. Et ce que nous voyons ici, il y a une diversité de tous les produits. Et donc c'est la Guinée qui gagne, c'est l'image de la Guinée qui évolue. Au-delà de l'aspect commercial, la Foire de Conakry est aussi un lieu de distraction pour enfants, entre amis et même pour les familles. Une aventure qui dure depuis 12 ans maintenant. Et le CIEPEX, Centre international d'échange et de promotion des exportations, entend œuvrer davantage pour plus d'innovation lors des éditions à venir. L'actualité nationale de la semaine est marquée notamment par une conférence débat portant sur la migration. L'événement s'est tenu au Palais du Peuple. À la Blue Zone de Kaloum, une ONG de la place a rencontré les élèves afin de partager les moments de joie en cette période de fête de fin d'année. Toujours dans la ferveur des festivités de fin d'année, plusieurs artistes de renom vont livrer des concerts à Conakry, parmi lesquels la star de la musique congolaise, Kofi Olomide. Le résumé de l'actualité nationale avec Djamou Kaba. Les panélistes de la Conférence internationale sur la migration ont constitué des groupes de travail avec pour thème politique et migration. Dans quelques jours, un document sur le flux migratoire sera disponible. Dans la ferveur des fêtes de fin d'année, des surprises joyeuses se multiplient. L'ONG entreprendra ensemble, dont le sourire, à plus de 300 enfants venus des écoles publiques de Kaloum. Dans cette salle Canal Olympia, les élèves renouent avec le cinéma. Le but est d'offrir des opportunités et des moments de joie aux enfants, notamment les plus démunis. L'idée a été de les permettre de sortir un peu de l'école et de découvrir un autre monde à travers le cinéma. Donc ils ont pu visionner un film grâce à Canal Olympia qui s'appelle Sahara, qui est un dessin animé. Les grandes renommées de la musique urbaine et populaire ont égayé le public avec leurs morceaux fétiches. Cette 13e édition de la Cassette d'or réconforte le public mélomane après trois ans d'arrêt. Pour cette année, la Cassette d'or est revenue au groupe Gaye Gifostry qui est la meilleure artiste féminine. Soul Banks, meilleure voix et meilleure album solo sont entre autres distinctions de ce méga événement qu'il t'aurait tenu le 24 décembre dernier au Palais du Peuple. L'objectif pour nous, c'est de soutenir la culture guédéenne, c'est de pousser les autres artistes. Donc big up à la size com, big up à la Cassette d'or, il faut que ça continue. L'artiste anti-aise est à Conakry depuis deux jours. Kelly Slandley a été chaleureusement accueillie à l'arrêt port international de Conakry-Bessia. Elle est venue livrer son tout premier concert au public mélomane guinéen. Ce 31 décembre au Palme Kamayenne et le 1er janvier 2018, au Palais du Peuple, Kofi Olimité sera face au public. 23 ans après son dernier concert à Conakry, l'artiste et son groupe reviennent pour les mélomanes guinéens. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Gardez votre position d'écoute. Tout à l'heure, vous suivrez la première partie du journal de l'an. Il sera présenté par Alia Kamara et Maferin Kamara. Moi, je vous dis bonsoir et à demain. Une année finie, une année commence. Le journal de l'an ou le journal des journaux, un rendez-vous traditionnel toujours attendu entre la rédaction du journal télévisé et son public. Cette année, le journal de l'an est diffusé en deux temps. Une édition spéciale consacrée aux nombreuses activités du président de la République en Guinée, en Afrique et dans le reste du monde est diffusée ce 30 décembre dès 21h. Le lendemain, 31 décembre, à la même heure, l'intégralité des faits et événements marquants de l'an vous sera présentée en deuxième partie du journal des journaux 2017. Le journal de l'an, c'est le 30 et 31 décembre 2017 sur la RTG Coloma. Bonne fin d'année à tous. Notre invité, député unil nominale de Matoto, honorable député Mohamed Ali Doumbouya, dites-nous, vous allez nous présenter d'une manière brève votre commune comme vous l'avez commencé tout à l'heure. Matoto est la plus grande commune de la République. Pas de Conakry, mais de la République. Elle est donc limitée à l'est par le kilomètre 30, ce qu'on appelle l'Ansania, à l'ouest par la commune de Matam, qui démarre à partir de la station de Bonfi, au sud par l'océan Atlantique et au nord par la commune de Ratoma. Alors, cette commune, aujourd'hui, elle fait 666 640 habitants. La plupart des marchés se trouvant dans la commune de Matoto sont aujourd'hui dans un état d'insalubrité très élevé. Or, cet état de fait constitue un réel risque de santé pour les populations de cette localité. Alors, qu'avez-vous fait honorable débuter ou souhaiter faire pour résoudre ces problèmes d'insalubrité dans la commune de Matoto ? Merci. Merci. Merci.